Ok, alors quelle est votre question ? Alors ma question ce serait quel philosophe praticien je veux être ? Quel philosophe praticien je veux être ? Parce que vous êtes déjà un philosophe praticien Oui Mais vous n'êtes pas celui que vous voulez être ? Non Ok, mais qu'est-ce qui pose problème dans celui que vous êtes ? Justement j'aimerais mettre le doigt dessus J'aimerais mettre le doigt dessus Il y a quelque chose qui vous déplait dans celui que vous êtes mais vous ne savez pas ce que c'est ? Non Ah, d'accord Donc quelque chose qui vous plaît J'ai quelques intuitions disons il y a quelque chose dans le mode de vie dans la façon de vivre qui parfois me gênait un peu me gêne un peu parce que là je me suis un petit peu retiré disons je ne suis pas retiré complètement mais j'ai pris un peu de distance ces derniers mois Et cette chose c'était la vie d'entrepreneur Le fait de Alors attendez puisque je vous ai posé la question vous vous souvenez quelle question ? Qu'est-ce qui me gêne ? Oui Qu'est-ce qui vous gêne ? Parce que vous m'avez demandé la question de départ c'est quel philosophe praticien je veux être Donc je vous ai dit mais vous êtes déjà philosophe praticien Oui Donc il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans le philosophe praticien que vous êtes Oui On en est là Et puis là ce que vous me dites c'est que ce qui vous déplait c'est d'être entrepreneur c'est ça ? Oui c'est ça D'accord Donc vous ne voulez pas être un philosophe praticien entrepreneur ? Non D'accord C'est quoi le problème d'être un entrepreneur ? Vous êtes fâché avec les entrepreneurs ? Je ne suis pas fâché avec les entrepreneurs en tant que tel mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose parfois qui qui va contre Oui c'est un peu bizarre tout ce que je dis mais quelque chose qui va un petit peu contre la philosophie je dirais le fait de voilà il y a plusieurs éléments dont le fait que ça prenne toute la place ça prenne tout son temps le fait de pouvoir monétiser sans cesse sa pratique Le fait de mais qu'est-ce qui vous oblige à monétiser sans cesse votre pratique ? Rien Alors si rien ne vous oblige vous n'avez qu'à pas le faire Ouais c'est vrai Ouais Bon ça vous arrive de vous poser des faux problèmes ? Oui Oui Vous reconnaissez là-dedans Aurélien qui se pose des faux problèmes ? Oui Ouais Et bien alors allons voir de ce côté-là pourquoi l'être humain peut-il se poser des faux problèmes ? Une hypothèse ça pourrait être des faux problèmes une hypothèse ça pourrait être l'ennui Voilà il s'ennuie donc il se crée des faux problèmes Voilà Il n'est pas le seul à vous créer des faux problèmes c'est peut-être assez courant chez les humains donc on se crée des faux problèmes parce qu'on s'ennuie Ok D'accord Est-ce qu'il peut y avoir une autre raison pour lesquelles on se crée des faux problèmes ? Ouais ça pourrait être une vision tronquée de la réalité D'accord Une vision fausse une vision hallucinée des choses Une vision fausse et donc on s'imagine des faux problèmes Ouais Ok Je vous propose une troisième hypothèse c'est peut-être aussi pour ne pas voir de vrais problèmes ça permet de ne pas affronter de vrais problèmes Ouais 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 ça me va bien ça nous occupe on ne va pas regarder les vrais problèmes On se prend la tête comme ça peut arriver parfois dans les couples parce que la serpillière a été mal passée mais ce n'est pas le vrai problème en fait Ouais Ouais le vrai problème il est plus fondamental Oui Je vois bien le schéma Voilà donc si on revient à vous ça serait pour quelle raison que vous imaginez de faux problèmes est-ce que c'est parce que vous vous ennuyez parce que vous avez une vision tronquée vous avez du mal à être lucide ou parce que vous ne voulez pas affronter le vrai problème peut-être que la deuxième et la troisième raison marchent ensemble d'ailleurs Ouais la troisième raison elle me parle Ouais Ouais complètement Donc on a peut-être une vision tronquée on se focalise pour reprendre mon exemple de la serpillière sur la serpillière pour ne pas regarder autre chose Ouais mais alors cette autre chose qu'est-ce que ce serait parce qu'il y a la certitude Donc là vous vous anticipez c'est moi qui fais les questions Vous avez vu que là vous savez la précipitation on examine beaucoup ça en consultation philo et que là vous vous êtes précipité pourtant vous savez qu'on ralentit le rythme et qu'en principe c'est la personne philosophe en l'occurrence c'est moi qui guide mais là vous avez pris la main posant à vous-même la question ça vous parle de faire ça ? De prendre la main D'aller un peu vite et puis de de prendre la main de prendre le contrôle Oui Ou pas trop Oui Bien sûr je me sens complètement identifié à ça le fait de les trois aspects vouloir prendre le contrôle vouloir aller vite Oui Tout ça ça me parle Ça marche ensemble d'ailleurs Quel serait le rapport entre une personne qui cherche à prendre le contrôle et une personne qui va vite La vitesse et le contrôle le lien ce serait que là pour prendre le contrôle il vaut mieux il vaut mieux se dépêcher il vaut mieux aller vite Il vaut mieux se dépêcher si on veut prendre le contrôle il faut aller vite plus vite que l'autre comme ça Donc il y a bien un Aurélien contrôlant Oui 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 Ça ça a une attitude qui vous parle Oui 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 Ok Alors on était en train de voir justement quel est ce vrai problème alors est-ce que ça peut faire partie des problèmes ce côté contrôlant Oui 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 Ok Et Et pourquoi alors vous voulez contrôler Vous voulez même contrôler Oui Pourquoi je veux contrôler en général disons Oui Pourquoi vous voulez contrôler Oui Je dirais que Le désir de contrôle c'est certainement lié à une une acceptation de l'ordre de l'ordre des choses Je n'ai pas compris Ça pourrait être une le désir de contrôle ça pourrait être une 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 inacceptation du réel Oui D'accord une une inacceptation du réel donc le le réel nous déplaît comme idée et donc il va falloir contrôler c'est ça Oui 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 Ok Et qu'est-ce qui vous déplaît dans le réel Ce qui vous déplaît dans le réel c'est 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 sa résistance à la volonté Ce qui vous déplaît dans le réel c'est qu'il vous résiste mais qu'est-ce qui vous résiste Qu'est-ce qui résiste ce qui résiste c'est la matière les autres Oui Bon c'est c'est très général pour l'instant Qu'est-ce qui est-ce que vous avez un exemple un peu plus précis de résistance qui vous pose problème Oui Oui et j'ai un exemple lié à ma question de départ Oui Le fait que j'ai tenté pendant pas mal d'années de vivre uniquement de la pratique philosophique et ça a été difficile j'ai réussi mais ça a été ça a été difficile le réel à résister voilà au niveau au niveau au niveau financier Oui d'accord et voilà ça résiste ça résiste parce qu'évidemment gagner sa vie avec la pratique philo c'est pas évident c'est bien oui mais maintenant vous y parvenez non maintenant je travaille en parallèle dans un lycée d'accord donc vous arrivez à vivre à moitié de la pratique philo et à moitié de votre travail dans un lycée oui donc ça a résisté mais maintenant c'est bon vous avez de quoi manger ah oui 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 d'accord bon bah voilà donc ça c'est une résistance que vous avez pu affronter alors oui oui complètement oui mais vous en créez une imaginaire en vous créant ce faux problème de gagner de l'argent avec la pratique philo alors que vous pouvez faire des consultations gratuites si vous voulez oui rien ne vous l'empêche donc bah cette résistance du coup vous ne m'avez pas donné un exemple bien convaincant puisque finalement c'est une résistance que vous avez surmontée est-ce qu'il y a des choses qui résistent dans le réel et qui qui vous posent vraiment problème non non bon bah alors on est petit sur une fausse piste alors et rien ne résiste dans le réel parce qu'on a dit qu'on veut contrôler parce que le réel ne nous convient pas comme il est oui il nous résiste et c'est ça qui nous déplaît mais quand on cherche qu'est-ce qui vous résiste en fait finalement on dirait que rien ne vous résiste il y a des résistances mais elle ne me gêne pas tant que ça bon bah alors pourquoi vous les contrôler du coup bah oui apparemment vous voulez même quand même contrôler le philosophe praticien que vous voulez être oui oui j'aimerais bien ouais j'aimerais bien être maître de l'orientation que ça prendra oui donc qu'est-ce qu'on pourrait dire d'un philosophe praticien qui se soucie d'être maître de l'orientation que va prendre son activité il y a une contradiction oui ce serait quoi cette contradiction la contradiction c'est que justement dans le processus général de la pratique philosophique il y a quand même une espèce d'acceptation de ce qui vient et on travaille avec ce qui est on travaille avec ce qui arrive oui avec ce qui est obligé et on ne va pas obliger le réel à devenir quelque chose autre chose oui c'est peut-être un des présupposés de la pratique philo c'est quand même accepter le réel tel qu'il se présente oui et vous vous voulez exercer un contrôle sur l'orientation que vous voulez donner à cette activité alors que en principe cette activité n'a pas d'orientation puisqu'elle accepte les choses oui donc là vous êtes en pleine contradiction en plus à la racine même parce qu'être praticien philosophe c'est quelque chose d'important pour vous oui c'est juste un loisir comme ça non non pas du tout donc c'est pas un loisir non c'est pas un loisir donc donc il y a une contradiction à la racine même de ce qui semble faire partie importante de votre existence oui 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 alors oui oui dans la je le vois là je le vois je ne l'avais pas vu je ne l'avais jamais vu c'est vrai oui alors on va essayer de se réconcilier finalement vous n'avez aucun contrôle sur le praticien et l'orientation que va prendre votre activité et c'est intéressant est-ce que vous sauriez argumenter pourquoi oui c'est intéressant de n'avoir aucun contrôle là-dessus parce que justement je ne peux pas prévoir je vais être surpris je vais être certainement surpris par le réel comme je suis surpris par n'importe quelle consultation ou atelier donc je serai surpris de ce qui m'arrive oui et vous aimez être surpris oui j'adore oui ben ça ne se croit ben non 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 c'est un petit peu étrange vous me dites que vous aimez être surpris mais là on voit que vous faites en sorte de ne pas être surpris en choisissant bien votre orientation donc là on dirait qu'il y a un peu deux Auréliens quoi oui complètement un Aurélien qui aime la surprise et un Aurélien qui aime le contrôle oui ça vous parle ça qu'il y a ces deux Auréliens chez vous vous avez déjà observé celui qui aime être surpris et celui qui veut contrôler oui ça me parle bien sûr oui vous avez déjà observé ça qu'il y a ces deux tendances chez vous oui oui mais là depuis le début du questionnement on voit c'est plutôt lequel qui a le pouvoir sur l'autre celui qui veut contrôler plutôt celui qui veut contrôler oui oui ben alors pourquoi il l'emporte sur celui qui aime être surpris pourquoi déjà je crois que c'est lui qui est venu avec une question parce que l'autre tout va bien en fait l'autre il n'a plus de questions depuis longtemps d'accord donc c'est le contrôlant qui est venu avec sa question c'est ça qui s'est créé un faux problème pour contrôler c'est bizarre il veut contrôler un faux problème mais c'est le contrôlant qui arrive avec sa question c'est pas l'aurélien naïf enfin si on peut l'appeler naïf je ne sais pas comment on pourrait si on leur donnait des noms d'ailleurs celui qui est contrôlant bon il y a le contrôlant et l'autre c'est celui qui aime être surpris par le réel j'ai proposé naïf mais peut-être qu'il y a un autre adjectif dans naïf il y a quelque chose de de l'ordre de d'être un peu ingénue aussi pourquoi pas mais pour l'instant je ne l'ai pas je ne l'ai pas vu dans cette figure là d'accord et vous n'êtes pas une personne ingénue ou en tout cas cet ingénue il est bien dissimulé ouais 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 les gens qui vous connaissent ils vont dire est-ce qu'ils vont dire que vous êtes plutôt contrôlant plutôt ingénue est-ce que vous savez quel adjectif non non contrôlant personne quasiment personne ne dira ça de moi ah alors on est parti un faux problème alors les autres ou alors c'est dissimulé vous êtes un contrôlant ils ne le voient pas ils ne sont pas assez perspicaces non cette partie là elle est non non maintenant que j'y pense il y a des personnes qui pourraient dire de moi que je suis contrôlant d'accord mais vous n'êtes pas un contrôlant comment dire un peu rusto pour lequel ça se voit tout de suite non non il faut me connaître un contrôlant subtil les personnes qui vous connaissent intimement elles savent que cet Aurélien existe mais les autres ils ne le voient pas trop ils ne le verront pas et par exemple vos élèves est-ce qu'ils connaissent ce côté contrôlant ou ils vont voir plutôt le prof sympa en ce moment j'enseigne à des CP alors le côté contrôlant ils le voient complètement ok ok donc vous enseignez à des tout petits et effectivement qu'ils voient ce côté contrôlant alors ce côté contrôlant il peut être positif et il peut être problématique voilà voilà exactement mais avec des adultes non non pas du tout non non le côté contrôlant est très effacé et très très effacé d'accord donc côté contrôlant dissimulé pas tout à fait avec les adultes ok ouais parce que là on voyait le contrôle sur vous même en tout cas sur votre orientation dans la pratique philo alors qu'on a vu qu'il y avait des contradictions en principe la pratique philo elle accepte une part de surprise ouais donc ça c'était un contrôle sur vous même oui contrôle sur ce qui vous échappe dans le réel tout à l'heure on a dit mais finalement on a vu que ça ne vous pose pas un problème très important et le contrôle sur les autres alors est-ce que vous êtes un homme plutôt contrôlant sur les autres ou pas trop dans votre vie familiale affective non donc finalement c'est plutôt un contrôle sur vous même alors oui maintenant que les choses sont posées comme ça oui le problème est dans le contrôle sur moi d'accord vous êtes un homme du contrôle sur soi mais pas du contrôle sur l'autre non oui effectivement ok parce que ça n'a pas ça n'a pas l'air hyper clair en fait quand vous reverrez la vidéo tout à l'heure vous m'avez dit oui les autres ils vont dire que j'exerce un contrôle et finalement non donc est-ce que vous voyez qu'il y a une certaine comment dire confusion quant à votre perception de vous même oui ça vous parle d'être un peu perdu en vous même de ne pas savoir si les autres vous voient contrôlant ou pas contrôlant si vous l'êtes ou pas oui puis finalement non ouais ouais en ce moment je suis assez confus par rapport à ces choses là ouais donc tu es assez confus en vous même là oui vous savez plus trop plus trop qui vous êtes là exactement alors du coup on pourrait comprendre que c'est quand on ne sait plus trop qui on est peut-être on a envie de reprendre un contrôle ça peut être ne plus trop savoir qui on est qu'est-ce que qu'est-ce que ça suscite comme comme réaction chez vous quand vous dites oh là là je ne sais plus trop qui je suis c'est plutôt agréable plutôt désagréable la première sensation c'est désagréable c'est désagréable la première sensation ouais ok puis la deuxième la deuxième c'est que cette question elle est elle est intéressante si je ne sais pas qui je suis ouais c'est que c'est certainement un moment fertile dans lequel dans lequel justement je peux je peux me poser des questions je peux me poser la question déjà avec intensité et ça peut être une belle opportunité d'accord donc là on a l'Aurélien qui accepte l'inattendu les surprises tiens je ne sais plus qui je suis c'est marrant ça mais dans un premier temps c'est un peu désagréable je ne sais plus si je suis contrôlant pas contrôlant ouais 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 c'est exactement ça ok ça vous l'êtes dit ces derniers temps que vous ne savez plus trop qui vous êtes non non je viens de le formuler mais vous venez de le formuler ça vous parle ouais 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 complètement ouais ouais c'était c'était non formulé mais c'était là d'accord et puis en même temps dans votre question c'est qui je veux être c'est sûr alors là vous êtes dans une espèce de confusion quant à vous-même et vous posez la question qui vous voulez être qui est-ce qui est le plus important finalement c'est savoir qui vous êtes ou qui vous voulez être qui je veux être la question de savoir qui je suis ne m'intéresse pas trop ouais plutôt qui je veux être ok alors peut-être on peut aller voir ça mais qui vous voulez être qui vous voulez être quoi euh moi je ne sais pas vous savez j'ai des pistes oui j'ai quelques intuitions mais c'est pas clair bon bah essayons de clarifier un peu alors le chemin ok une première hypothèse ce serait que je peux mettre disons que à un niveau fondamental je veux être je veux être quelqu'un de quelqu'un d'heureux quelqu'un de qui vit une vie humaine à son sens plein d'accord qui vous voulez qui voulez vous être vous voulez être une personne heureuse oui oui mais pourquoi vous êtes une personne heureuse euh pourquoi je veux être une personne heureuse parce qu'il me semble que dans dans le dans cet état de dans cet état d'être quelle que soit la forme que ça prend que ça prend c'est là où je me suis le plus utile à moi-même et aux autres d'accord vous êtes heureux pour être utile à vous-même et aux autres oui je vais prendre ça vous prenez vos propres paroles ça me convainc pas à 100% mais bon vous voulez être heureux pour être utile donc c'est c'est rigolo ça être heureux pour être utile utile à soi-même et aux autres et alors est-ce qu'on peut être utile quand on est utile aux autres est-ce que ça est-ce que ça rend heureux oui vraiment on est vraiment utile aux autres moi ça me rend heureux oui ok mais est-ce qu'on peut être utile aux autres et malheureux je dirais que non 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 je dirais que non j'ai peut-être une définition de l'utilité un peu particulière ok alors c'est quoi votre définition de l'utilité par exemple l'utilité pragmatique par exemple faire le ménage des choses comme ça vraiment ne rentrerait pas dedans ce serait être utile à un niveau plus fondamental d'accord vraiment servir l'autre mais dans ses nécessités les plus les plus les plus essentielles d'accord c'est pas faire le ménage pour les autres vous c'est bien aussi mais ce serait pas ça c'est pas dans ce sens là que j'employais le temps c'est dans ce sens là vous n'allez pas vous sacrifier à faire le ménage non non mais vous l'êtes utile dans le sens essentiel à l'autre la barre assez assez haut donc et donc ça ça vous rendrait heureux d'accord parce que je vous demande qui vous voulez être vous voulez être une personne heureuse et heureuse en vous rendant utile dans un sens vous avez dit fondamental aux autres alors ensuite si vous voulez une personne qui veut être heureuse on en déduit qu'elle est comment si elle est malheureuse est-ce que vous êtes malheureux non non vous êtes heureux vous êtes entre les deux ouais je suis un peu entre les deux ok donc vous n'êtes pas malheureux vous n'avez pas ce bonheur ultime d'être fondamentalement utile aux autres vous naviguez entre les deux oui ça c'est ça c'est un peu comme en identité actuelle c'est un peu confus entre deux os voilà entre deux os mais on a clarifié ces os vous n'êtes pas dans le malheur total vous n'êtes pas dans le grand bonheur d'être profondément utile aux autres et vous êtes voilà entre les deux oui et alors qu'est-ce que ça veut dire puisqu'on est en train de clarifier qui vous voulez être qu'est-ce que ça veut dire être profondément utile aux autres être profondément utile aux autres ça veut dire ça veut dire avoir compris ça veut dire ça veut dire s'être compris soi-même du coup avoir compris l'autre et avoir compris avoir compris je vais tenter quelque chose avoir compris le mécanisme qui fait qu'on se pose de faux problèmes comme je le fais moi-même et du coup l'avoir déjoué et aider les autres à déjouer cette mécanique qui est au fondement qui est la source donc les autres comme vous-même se posent de faux problèmes et vous voulez les en libérer de leurs faux problèmes oui donc là si vous accomplissez ça à la fin de votre vie vous direz ouais chouette j'ai libéré les autres de leurs faux problèmes ma vie n'a pas servi à rien est-ce que ça vous plaît de vous dire ça à la fin de votre vie oui ça me plaît ouais ouais ça me plaît donc il y a quelque chose de bizarre aussi dans toute cette formulation alors qu'est-ce qu'il y a de bizarre ça vous a fait sourire quand je vous ai dit à la fin de votre vie vous vous dites j'ai libéré les autres de mes faux problèmes j'ai été utile je meurs heureux oui 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 ce qui me semble vraiment bizarre et suspect c'est pourquoi est-ce que j'ai un problème avec le fait d'avoir servi à rien par exemple oui donc si vous n'avez pas libéré les autres si vous n'avez servi à rien alors votre vie ne vaut rien quoi il y a ce côté utilitaire ouais ça c'est ça c'est bizarre ouais c'est un peu bizarre de vouloir être utile comme Oscar Brannifié il parle du vous avez dû voir inspirateur il se met un chiffon sur la tête donc le complexe de l'aspirateur vous avez ce complexe de l'aspirateur ouais un petit peu ouais quel problème ça pose d'avoir le complexe de l'aspirateur le problème quand on veut être absolument utile c'est que ça 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 crispe ça crispe sur sur cette intention d'utilité et oui et ça empêche de ça empêche d'en profiter ça empêche de de contempler et oui ça nous focalise sur un but qui rend difficile une attitude comment on pourrait appeler quel nom on pourrait lui donner une attitude qui s'opposerait à la recherche d'utilité désintéressée oui désintéressée voilà donc vous on sent là la fin de votre vie ouais j'ai été utile il y a quelque chose d'un petit peu intéressé et qu'est-ce que on pourrait dire encore une personne qui se dit ça à la fin de sa vie donc ouais on s'intéressait c'est un peu c'est un peu lourd ça fait un peu film américain ouais super il a été utile ouais c'est pas c'est pas joli ouais non non ça manque de ouais c'est assez lourd c'est un peu lourd ouais il y a un petit peu lourd ouais donc ça manque un peu de légèreté ça manque de légèreté bon bah alors vous voulez être puisqu'on cherche qui vous voulez être vous voulez être une personne lourde ou une personne légère évidemment une personne légère une personne légère bon on voit que dans l'aurélien pour peu que vous le connaissiez un peu est-ce qu'il y a de la lourdeur bon oui il y a de la lourdeur ok d'accord le ouf en dit long là ah oui oui il y a de la oui 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 quand est-ce que vous avez vu de la lourdeur cet aurélien lourd là comment vous le voyez se manifester il se manifeste il se manifeste dans l'esprit de sérieux il se manifeste dans le dans la préoccupation oui ok dans vos préoccupations est-ce que vous avez des exemples très précis à donner très concrets dans votre travail ou vous voyez l'aurélien lourd à l'oeuvre dans vos échanges alors la préoccupation oui j'ai un exemple peu importe si c'est le premier qui me vient voilà j'ai eu une altercation il y a quelque temps dans un atelier avec un participant espagnol et cette altercation m'a empêché de dormir pendant deux jours voilà ah oui ok d'accord donc là vous avez été pris par la lourdeur de l'altercation donc un bon exemple une personne plus légère qu'est-ce qu'elle aurait pu dire une personne plus légère elle aurait dormi sur ses deux oreilles et puis elle aurait dit voilà et bah ça a été un beau combat j'ai pas j'ai pas ouais ok j'ai raté de belles occasions de de belles occasions mais c'est pas grave et oui et vous qu'est-ce qui a fait que vous avez réagi si lourdement à cette altercation pendant un atelier ouais je pense que je pense que la lourdeur elle doit avoir un lien avec 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 l'ego j'imagine avec le fait de se défendre soi et et dans ce cas précis il me semble que cette personne je me suis senti attaqué dans tout ce que je 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 crois être je suis voilà il y a eu une remise en question de l'activité de praticien une remise en question de ma personne et voilà je me suis senti attaqué c'est ça qui va ah oui donc là on voit le côté un peu lourd c'est à dire que vous savez que ça arrive souvent quand on est praticien philosophe dessus là il y a eu quelque chose dans cet atoc qui m'a touché normalement ça ne me touche pas mais là il a touché quelque chose il a touché un point sensible bon bah intéressant alors mais donc voilà c'est quelque chose qui arrive fréquemment et là le point sensible d'habitude vous réagissez avec plus de légèreté oui oui ah bon bah intéressant merci ce personnage là ce monsieur espagnol qui a touché le point sensible et quel point sensible l'a-t-il touché il a touché qu'est-ce qu'il a touché qu'est-ce qu'il a touché de sens que les autres ne touchent pas c'est puisque c'est pas la première fois que ça vous arrive qu'il y a des gens qui s'énervent c'est très fréquent en atelier complètement mais en fait ce qui s'est passé avec lui c'est qu'il a remis en cause tous les fondements tous les fondements du travail d'un revers de main dédaigneux voilà c'est-à-dire que écoutez en fait vos jugements sur ce que je suis sont infondés on ne peut pas juger une personne c'est impossible et par exemple vous ne savez pas que j'ai une tumeur au cerveau et que c'est cette tumeur-là qui cause les réactions que vous êtes en train de surinterpréter oui et du coup je me suis senti disons déstabilisé par cette espèce de de rejet total de la valeur de ce que j'essayais de faire avec lui d'accord et puis alors là intéressant parce que le fait qu'il ait précisé qu'il avait une tumeur au cerveau c'était lourd ou c'était léger d'ailleurs ? c'était lourd c'était lourd c'était lourd donc ce personnage était-il lourd ou léger ? non c'était la lourdeur incarnée voilà rarement croiser quelqu'un d'aussi lourd vous êtes parti dans sa lourdeur il vous a entraîné dans sa lourdeur et donc il vous a fait tomber par terre avec sa lourdeur oui on compare un art martial avec laquelle on compare souvent avec quoi on compare souvent la pratique philo là bing il vous a fait tumeur au cerveau et bing ça y est vous tombez au sol ouais ouais ok donc il vous entraîne dans sa lourdeur et pourquoi alors pourquoi ça vous ça vous fait tomber là parce que s'il n'avait pas dit on ne peut pas juger une personne donc s'il s'était contenté de dire ça c'est ça qu'il a dit on ne peut pas juger une personne voilà est-ce que ça je non c'est d'ailleurs ce que j'étais en train de faire c'est-à-dire je travaillais avec le groupe ouais je renvoie ça bon est-ce que cette idée a du sens quelqu'un voit-il un problème à cette idée et puis on ne voit pas donc d'ailleurs est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de vrai quand il dit on ne peut pas juger une personne oui parce que je sais bien que c'est un peu la douxa dans la pratique philo de dire on peut juger une personne mais est-ce qu'on pourrait soutenir aussi qu'on ne peut pas juger une personne oui et son coup de la tumeur il n'était pas il n'était pas non plus absurde c'est pas absurde c'est vrai que peut-être c'est compliqué dans sa tête là et on peut avoir voilà c'est certainement des problèmes neurologiques il faut que ça se veut difficile de savoir ce qui se passe oui complètement il y a une retenue en tout cas il y a une retenue à avoir voilà et en ce sens ce qu'il disait n'était pas dénué de sens n'était pas dénué de sens c'est arrivé moi aussi ça m'arrive parfois qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes pathologiques maladies d'Alzheimer ou autres en atelier évidemment ça va être on ne va pas pouvoir faire le travail avec quelqu'un qui n'a pas ce type de pathologie c'est ça on va accuser de mauvaise foi quelqu'un qui a un Alzheimer ça va être compliqué parce qu'il perd un peu les pédales donc comment vous auriez pu qu'est-ce qui a fait déjà que vous êtes tombé dans cette lourdeur moi je dirais que ce qui a fait que je suis tombé dans cette lourdeur j'aurais deux hypothèses déjà parce que j'ai une lourdeur moi-même je vais s'entraîner ça a du vrai coup oui ok donc on dit tumeur au cerveau et là ça appuie sur une corde sensible voilà c'est ça hop ouais je pars dans la lourdeur et pourquoi ça appuie sur une corde sensible quand on dit tumeur au cerveau je ne sais pas parce que comment dire ça fait partie de ça fait partie de ces victimisations de ce que j'ai vu en premier regard le premier concept qui m'est venu c'était une victimisation voilà et cette victimisation elle entre en résonance certainement dans une résonance particulière en moi j'imagine psychologique avec le fait que qu'il y a un danger à cette victimisation je l'ai vu en moi je l'ai vu d'accord vous vous êtes dit alors il est en train de se victimiser et face à ça vous ne savez pas comment réagir ou est-ce que c'est le mot tumeur au cerveau qui a un rapport évidemment avec la maladie la mort qui vous a fait peur est-ce que c'est plutôt la victimisation la personne est en train de se victimiser en utilisant cette circonstance de sa maladie ou bien est-ce que c'est la maladie elle-même qui vous fait peur d'accord je vais prendre la deuxième hypothèse parce que la première ne tient pas parce que la victimisation c'est quelque chose que j'ai travaillé cent mille fois c'est pas un problème de travailler ça c'est courant de voir des gens qui se victimisent aussi donc c'est plutôt le truc tumeur mort ok donc c'est tumeur mort et ça ouf ça y est quand Aurélien entend ça ça crée de la lourdeur donc ça serait une inquiétude par rapport à la mort apparemment oui peut-être qui fait partie de ces résistances dont on parlait au tout début oui qui sont désagréables pour Aurélien oui la mort c'est pas ouais donc et vous quelqu'un parle de ça hop tout de suite vous n'arrivez plus ça vous empêche de dormir même pendant deux jours ouais ouais ok donc c'est une une acceptation que vous n'avez pas faite vous avez du mal à accepter l'idée de la mort est-ce que j'ai du mal à accepter l'idée de la mort ou quand elle se manifeste de façon très concrète parce qu'en général vous pouvez dire que oui ça ne vous pose pas de problème mais c'est tout d'un coup on dit maladie tumeur au cerveau bien sûr parce que là ça se concrétise oui c'est ça c'est ça la tumeur c'est pas la mort c'est pas la tumeur c'est la mort concrète voilà tout d'un coup elle apparaît concrètement et ça c'est quelque chose qui vous inquiète parce que ça vous parle dans dans votre dans ce que vous connaissez de vous même quand tout d'un coup la mort peut se manifester de façon très concrète c'est quelque chose qui qui vous fait tomber dans la lourdeur complètement oui complètement oui la mort physique et la mort symbolique toute forme de mort qui me fait tomber dans la lourdeur oui ok on vient toucher quelque chose de très concret alors mort physique je sais pas vous vous apprenez que vous avez une maladie ou ou mort symbolique ça serait quoi par exemple mort symbolique c'est séparation avec des amis des séparations fin d'une période fin d'un cycle d'accord oui les fins quand les choses se terminent quand vous vous faites abandonner voilà par exemple voilà et là l'aurélien lourd apparaît avec ses grands chevaux ah c'est ça c'est celui qui c'est celui qui reçoit l'information celui-là il débarque et vous empêche de dormir bon alors est-ce qu'il y a un moyen de penser la mort alors au sens très concret de façon légère parce qu'un jour elle va se manifester très concrètement voilà voilà j'espère pas trop rapidement pour vous mais elle va se manifester très très concrètement ah ben c'est sûr c'est sûr et puis symboliquement elle va encore arriver elle vous est déjà arrivé ça va se reprendre c'est sûr c'est sûr alors comment comment se réconcilier avec comment apprendre à mourir et prendre la chose avec une certaine légèreté comment apprendre à mourir et prendre les choses avec une certaine légèreté le 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 chemin classique c'est de c'est le détachement des préoccupations les préoccupations indennes on profite de l'intérêt vous n'êtes pas trop convaincu par votre propre non alors cherchons autre chose comment se réconcilier avec la mort dans toute sa concrétude la mort concrète la mort concrète c'est pas c'est le problème que je rentre là tout de suite pour penser à l'intérêt de la mort concrète c'est que je tombe dans la mort pas concrète la beauté de la mort la naturelle de la mort mais ça c'est pas la mort concrète et oui donc c'est difficile à penser peut-être parce que sinon on risque de partir dans des choses très générales du genre quand on est mort on est dans le repos puisque tant qu'elle est là nous ne sommes pas et quand nous sommes là elle n'est pas là les épicuriens mais bon c'est dans la concrétude mettons on apprend qu'on a un cancer quoi un cancer phase terminale bon alors maintenant là c'est beaucoup plus concret c'est ça c'est ça et bien là l'intérêt là l'intérêt l'intérêt là c'est oui l'intérêt c'est l'éminence le peu de temps qui reste et ce peu de temps du coup on met la profit oui peut-être ce qui est vraiment important on ne perd pas de temps je pense que là si j'apprends que j'ai vous n'allez plus vous poser des faux problèmes vous ne vous demanderez plus est-ce que je peux être entrepreneur ou pas non les faux problèmes donc ça peut donner nous débarrasser des faux problèmes c'est ça la mort concrète ça pourrait débarrasser à l'essentiel on voit des personnes comme ça qui sont phase terminale moi je suis rencontrée il y a peu de temps elle s'est réconciliée avec son fils voilà on se dit oh là il y a des choses importantes à faire ouais et on se débarrasse des petites chicanes un peu futiles ça peut être ouais 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 on se débarrasse et puis aussi je pense qu'on on résout ce qu'il faut faire on fait ce qu'il y a à faire par exemple se réconcilier avec les personnes avec lesquelles il fallait se réconcilier on le fait ouais on n'attend pas mille ans on va pas procrastiner là c'est plus possible non ça sert à pas de procrastination ouais peut-être la mort nous met dans une forme des pures quoi on va à l'essentiel ok bon ben voilà le jour où ça nous arrivera on repensera à ce qu'on a dit là ok on va le prendre avec légèreté voilà parce qu'on peut le prendre avec légèreté alors et puis même si quelqu'un vous l'annonce voilà en atelier cette personne là si parce que ça vous arrivera certainement à nouveau qu'il y ait des gens qui ont des grosses pathologies qui soient là dans un atelier ça se voit pas sur leur figure elle vous annonce ça qu'est-ce que vous faites plutôt que de vous tomber dans la lourdeur et ne pas dormir pendant deux jours une autre possibilité ça justement inviter la personne à transvaluer et voir l'intérêt de voir l'intérêt de voir la légèreté de sa situation et voir l'intérêt de sa situation c'est très amoral c'est très dans la victimisation ça ne sera peut-être pas simple mais qu'est-ce qu'on fait de ensuite voilà est-ce que à ce moment-là on choisit plutôt une empathie affective ou cognitive quoi c'est une question que je me pose je sais que brénifier ça sera toujours dans l'empathie cognitive ouais mais bon peut-être parfois on peut avoir une empathie affective comprendre la personne et puis voilà sans que ça qu'on tombe soi-même dans la lourdeur je suis d'accord ouais ok bien on va faire donc on en est là on a vu tout à la fin apparaître cette question de la mort vous avez vu c'est quand je vous ai demandé un exemple très précis que c'est apparu finalement ouais ouais ok le petit bilan du coup est-ce que qu'est-ce que vous retenez comme ça à chaud de ce qu'on a dit euh qu'est-ce que je retiens à chaud euh au niveau de au niveau du contenu j'ai été surpris par plusieurs choses euh je suis très content parce que j'étais venu j'étais pas j'étais pas satisfait du tout de ma question vraiment j'ai pas trouvé le mieux et j'arrivais j'arrivais pas à produire j'arrivais pas à produire ma question et et finalement comme toujours justement j'ai ma raison d'avoir confiance dans la vie dans le processus puisque tout surgit de soi-même et voilà toute question est toujours bonne en fait ouais donc même ma mauvaise question a été elle est toujours révélatrice ouais 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 donc ça euh ouais et puis et puis euh donc c'était ce que je souhaitais je souhaitais je souhaitais je voulais voir je voulais voir et je suis content d'avoir vu certaines choses le côté contrôle enfin ce côté contrôlant un peu absurde contradictoire qui a surgi ça je suis content de le voir je suis content de voir qu'en tant que praticien il y a une contradiction performative dans le fait de vouloir contrôler sa pratique ça n'a pas de sens ça c'est bien ça je vais le garder ça je m'en mets à l'écran cette question sur qui suis-je en ce moment euh j'aime bien aussi je vais le garder je vais conserver la question un certain flou voilà il y a un flou bon il y a un flou je vais essayer de pas de pas tenter de répondre trop vite et puis de rester un peu dans ce flou mais conscient euh et puis cette dialectique entre la lourdeur et la légèreté le désintérêt la préoccupation aussi ça me ça me parle beaucoup c'est quelque chose que je vois qui apprègne beaucoup de dimensions de ma vie euh et euh enfin le côté sur la mort concrète euh en opposition à la mort abstraite ça c'est quelque chose que je vais continuer à creuser ouais ok et bien je vais arrêter l'enregistrement hop 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 hop